Au Rwanda, le défunt capitaine Baidjian est reconnu pour son courage de dire non au génocide qui était en train d'être perpétré contre les Tutsis en 1994 et surtout de prendre le devant à sauver les vies des civils qui étaient en danger. Le docteur Odette Niramilimo, une des survivantes du génocide perpétré contre les Tutsis, elle donne ici son témoignage de ce qu'a été la bravoure dont a fait preuve le défunt capitaine Baidjian. Les inés rahangés nous ont attaqué au niveau du péage et tout d'un coup nous avons vu un véhicule de la mine noire débarquer et on a vu le capitaine Baidjian sortir du véhicule. Il s'est interposé et il a dit qu'on ne pouvait pas nous tuer. Je me souviens qu'il avait dit qu'il fallait passer sur son corps avant de nous tuer. Chaque fois qu'ils essayaient de nous tuer par machette, ils s'interposaient. Ou même quand ils essayaient de tirer sur nous, ils s'interposaient toujours en disant qu'il n'allait pas permettre qu'on soit tués. La mairie de Dakar, en partenariat avec l'armée nationale, vont procéder à l'aménagement de la place des tirailleurs et y ériger la statue du regretté capitaine Baidjian en mémoire de son action héroïque durant sa mission de métier de la paix au Rwanda sous la bannière onusienne. Odette Niramirimo ajoute que la bravoure dont a fait preuve le capitaine Baidjian est allé jusqu'à bafouer certains ordres qu'il recevait de ses supérieurs pour sauver la vie des civils innocents. Le docteur Jean Damascen Vizimana, secrétaire exécutif de la commission nationale de lutte contre le génocide de CNLG, déclare que si la majorité des casques bleus présents au Rwanda en 1994 avaient agi comme le capitaine Baidjian, il n'y aurait pas eu autant de victimes que ce fut le cas. Je pense bien qu'il mérite le respect parce que je ne connais pas beaucoup d'autres militaires, je ne connais même personne d'autre au sein de la mine noire qui a osé avoir le même courage que celui du capitaine sénégalais. Donc il est très important que dans la mémoire des messieurs de métier de la paix des Nations Unies, ces militaires qui ont pris le courage de respecter la mission humanitaire puissent vraiment recevoir un hommage important qui correspond à la hauteur même des actions qu'ils ont menées parce que ça donne une leçon aussi pour d'autres opérations. Les casques bleus normalement partent dans un pays pour assurer la paix, pour protéger les populations civiles. Donc il est très important que ceux qui ont laissé la vie dans ce courage, dans ce genre d'action, puissent être reconnus, puissent être honorés par l'humanité. C'est en 2010 que le Rwanda avait honoré la mémoire du capitaine Banjian, mort à 36 ans, en décernant une médaille à sa veuve pour l'action de bravoure et d'héroïsme dont a fait preuve son défunt mari. Edith Abiti pour la télévision rwandaise. Edith Abiti pour la télévision règle,